J'ai fait une transition en deux étapes. Premièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Fantastic Voyage » et en français « Serons-nous immortels ? » Et dans ce livre, j'ai fait le lien entre alimentation et santé. Maintenant, ça paraît tout con, mais avant, je ne savais pas qu'il y avait un lien. Donc, à partir de ce livre, il ne prônait pas le véganisme en particulier, mais avec d'autres lectures que j'ai faites juste après, je me suis rendu compte que les seuls aliments qui n'étaient pas mauvais pour la santé, au final, c'était des aliments végétaux. Et donc, j'ai commencé à manger végétal et sans additif. Ça, c'était la première étape où je me suis mis beaucoup plus à cuisiner, sachant qu'à ce moment-là, j'étais étudiant, donc juste avant, c'était pizza micro-ondable et des choses comme ça, c'était beaucoup plus pratique, mais bon, j'ai changé. Puis après, j'ai découvert le cru, mais initialement, j'étais vraiment sceptique. Et j'ai découvert un livre qui s'appelle « 90-10 » que j'ai lu en me disant « Bon, là, soit ce livre, il va me convaincre, soit il va me convaincre que c'est quelque chose de stupide de devenir crudivore. » Et le livre, il m'a plutôt convaincu d'essayer. Donc, j'ai essayé et puis je n'ai pas arrêté depuis. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi ? La première étape, donc, passer au végétal, là, j'ai surtout senti des bénéfices à arrêter les produits laitiers parce qu'avant, j'étais quand même assez malade, même si je me sentais plus dans la moyenne, mais j'étais quand même assez malade. Je ne pouvais pas trop faire de sport, et notamment parce que, niveau respiratoire, j'ai vraiment des problèmes, et notamment le nez qui était complètement bouché, donc c'était vraiment handicapant. Et le fait d'arrêter les produits laitiers, là, j'ai vraiment respiré pour la première fois. Et là, c'était fantastique. La deuxième étape, passer au cru, c'était vraiment l'énergie, avoir plus de clarté mentale, être plus positif. Ça influe énormément sur l'esprit. Et aussi, tout ce qui est énergie, endurance. Maintenant, si je veux faire une course, même sans entraînement, j'arrive à des résultats fous, alors qu'avant, je ne pouvais pas faire une course, je ne pouvais pas courir, je n'avais pas d'endurance. Donc, voilà, niveau sportif, enfin, niveau physique, niveau mental, vraiment des... Ah, j'ai le mot anglais qui me vient. Improvement, des améliorations. Voilà.